bonjour je vous présente la correction du devoir numéro 8 qui s'intitulait conversion de l'énergie qui est à rendre pour le 26 mai il vaut mieux comprendre conversion des formes que peut prendre l'énergie effectivement lors de l'étude de cette centrale hydroélectrique on va voir que l'énergie elle a de nombreuses formes possibles dans cette centrale pourquoi hydroélectrique car on récupère de l'énergie qui vient de l'eau hydro et qu'on la transforme en énergie électrique d'où hydroélectrique donc le schéma là nous représente quoi il représentait de l'eau en hauteur donc si c'est comme toujours quelque chose qui en hauteur en altitude et bien l'eau qui était là dans le lac de retenue possédait de l'énergie de pesanteur l'eau va couler dans la conduite dans le tuyau elle va donc avoir de moins en moins d'énergie de pesanteur mais comme les objets ne peuvent pas perdre d'énergie sans raison et bien elle va transformer son énergie de pesanteur en énergie de mouvement donc on a de l'énergie de mouvement l'énergie de mouvement de l'eau qui coule ici elle va être ralenti par cette turbine collée à l'alternateur qui tourne donc elle perd de la vitesse elle perd donc de l'énergie de mouvement et elle donne l'énergie de mouvement à la turbine alternateur cet appareil là va fabriquer électricité l'alternateur va créer en tout cas va transformer l'énergie de mouvement par en en énergie électrique et cette énergie cette énergie électrique va être envoyée par le billet des lignes à haute tension d'où les quatre formes de l'énergie qu'on pouvait imaginer dans la centrale hydroélectrique question numéro 2 elle fait suite elle fait suite au document numéro 2 qui s'intitulait les formes stockables de l'énergie donc l'énergie on peut la conserver sous différentes formes il y à l'énergie thermique qui contenu dans les objets qui sont chauds et plus l'objet sera chaud plus il contiendra d'énergie thermique l'énergie chimique il est contenu dans les objets qui peuvent réagir par exemple je prends de l'essence que je mets dans le réservoir de ma voiture et bien d'où de quoi attire l'énergie du moteur le moteur quand il fonctionne eh ben il va prendre l'énergie chimique qu'il y a dans l'essence on récupère cette énergie chimique de l'essence par une réaction chimique c'est pour ça qu'on l'appelle énergie chimique il y a aussi l'énergie de pesanteur que les objets possèdent quand ils sont en altitude et l'énergie nucléaire que l'on utilise dans les centrales nucléaires cette énergie nucléaire est présente dans tout ce qui est radioactif question 2 sous quelle forme est stockée l'énergie dans le document numéro 1 donc dans ce dessin l'énergie électrique elle circule elle peut pas être stockée l'énergie de mouvement elle circule à peu près de stocker l'énergie de pesanteur elle et bien elle ne dépend que d'altitude pas besoin que l'objet circule donc elle est elle peut être stockée on peut les garder dans un même lieu et donc dans un but qui bouge pas seulement il doit être en altitude donc elle est stockée là dans l'eau du lac de retenue question numéro 3 quelle est la forme de l'énergie stockée dans les aliments donc vous avez vu ça en svt nos aliments ils contiennent de l'énergie par exemple dans les molécules de glucose notre corps les assimiles c'est à dire casse ces grosses molécules en molécules plus petites qu'on appelle des nutriments les nutriments sont envoyés dans notre sang jusqu'aux muscles et dans les muscles il ya une réaction chimique cette réaction chimique elle fait chauffer le muscle et le muscle peut créer aussi de l'énergie de mouvement mais l'énergie qui reçoit vient des nutriments vient des aliments et donc dans ces aliments il y avait de l'énergie sous une forme particulière qui peut être récupérée par réaction chimique donc dans les aliments il y a de l'énergie chimique les éléments sont une réserve d'énergie chimique chimique ne veut pas dire toxique c'est juste dire qu'on peut récupérer leur énergie par la réaction chimique que l'on fait dans nos muscles question 4 donnez un exemple pour l'énergie thermique donc ces énergies thermiques c'est une forme de l'énergie qui est présente dans les objets qui sont chauds et donc plus l'objet sera chaud plus il contiendra de l'énergie thermique exemple un morceau de lave ça contient beaucoup d'énergie thermique en tout cas beaucoup plus qu'un glaçon dans la vie de tous les jours on n'a pas de morceaux de lave à la maison mais on peut dire que dans le thé chaud il y a plus d'énergie thermique que dans le glaçon document numéro 3 donc cette fois ci on va transformer transférer pardon de l'énergie on va l'envoyer d'un endroit à un autre ou d'un objet à un autre alors le tableau nous donne des les formes de l'énergie qui peuvent être transférées donc un transfert pratique c'est la lumière la lumière on peut l'envoyer très loin tant qu'il n'y a pas d'objet qui arrête la lumière la lumière avance donc c'est de l'énergie lumineuse qui est contenue dans la lumière une autre forme de transfert pour l'énergie c'est énergie électrique la même manière un objet qui se déplace il a de l'énergie de mouvement donc ça c'est trois formes de l'énergie qui peut être transférée question 5 dans le document numéro 1 qui est la forme de l'énergie qui voyage de la centrale vers la population qui habite en ville donc de la centrale vers les gens qui habitent au bout des lignes à haute tension à ça c'est courant électrique qui l'emmène donc c'est forcément de l'énergie électrique qui est véhiculée par les lignes à haute tension question 6 quelle est la forme de l'énergie que le soleil nous envoie bien le soleil nous envoie de la lumière si c'est la lumière c'est donc de l'énergie lumineuse question suivante il y avait le document 4 et la question 7 compléter les schémas suivants à l'aide du document 4 donc on avait le schéma l'eau qui descend et le schéma b alternateur qui tourne bien voyons l'eau qui descend l'eau qui descend elle est là elle coule et je vous ai dit elle a beaucoup d'autres quand elle se trouve là l'eau elle a beaucoup d'énergie de pesanteur puis elle descend moins elle en a et comme elle peut pas la perdre elle va la transformer en une note va transformer la forme de son énergie au lieu d'être de l'énergie de pesanteur ça va être de l'énergie de mouvement énergie de pesanteur transformé en énergie de mouvement pendant que l'eau est en train de descendre la turbine alternateur récupère l'énergie de mouvement et cet appareil permet de transformer cette énergie cette forme d'énergie en une autre forme de l'énergie qu'il a c'est à dire en énergie électrique vous verrez son fonctionnement troisième question numéro 8 quel est le lien entre les deux schémas et bien tout simplement l'énergie de mouvement que l'eau apporte il ya ce niveau là elle va le donner autour à la turbine voilà j'espère que vous avez bien compris l'énergie